Nous nous trouvons dans cette exposition Mathurin-Mieux, l'arpenteur de la Bretagne, avec le commissaire de cette exposition. Bonjour ! Bonjour ! Denis-Michel Bouel, vous présentez des œuvres qui parfois n'ont jamais été exposées. C'est le cas de ce tableau derrière nous ? Oui, alors ça c'est le bonheur du commissariat d'exposition, c'est de découvrir chez des propriétaires particuliers des œuvres qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de montrer en dehors de leur cercle familial et des œuvres qui sont à nos yeux importantes, qui ont du sens et que nous sommes ravis de montrer au public d'une exposition. Cette œuvre, elle donne un peu l'esprit aussi dans lequel travaillait Mathurin-Mieux, l'arpenteur de la Bretagne, témoin de la vie des Bretons, particulièrement dans la première moitié du XXe siècle. Absolument, particulièrement dans l'entre-deux-guerres, qui est la période la plus intense de son activité en Bretagne, en tout cas de ses voyages, visites fréquentes, pour se documenter en raison des commandes qu'il recevait, des commandes d'éditeurs, de livres illustrés pour lesquels il éprouvait le besoin d'aller à l'île d'Oessant, à l'île de Bas, à Brest, à Paimpol, séjourner et prendre des croquis de la vie quotidienne qui contextualiseraient les romans qu'il avait la charge d'illustrer. Toute la singularité de Mathurin-Mieux, c'est d'arpenter la Bretagne, mais de ne pas forcément y résider. Il avait un œil un peu extérieur, finalement, à la Bretagne ? Tout à fait, puisqu'il est monté à Paris, comme on dit, à l'âge de 20 ans, après les Beaux-Arts de Rennes, et il s'installe à Paris. Alors, c'est aussi le centre de la vie artistique, c'est là que sont les éditeurs, c'est là qu'il va avoir de nombreux commanditaires. Et il va être un artiste implanté à Paris, qui va revenir régulièrement en Bretagne, pour, donc, je disais, se documenter. Le terme peut paraître étrange, mais c'est lui qui l'utilisait. Il avait une capacité fulgurante de croquer les scènes de la vie quotidienne, les gestes, etc. Et ça, c'est la matière première pour ensuite élaborer, à la fois des illustrations pour des livres, mais aussi des tableaux, des décors, des transpositions dans tous les domaines de la céramique, par exemple. Son rôle de dessinateur ressort dans ces tableaux ? C'est représenté ? Parfois, c'est mis en scène aussi ? Ce sont des choses vues. En plus, ces dessins résultent, ces tableaux, pardon, résultent vraiment d'observations, même si ce n'est pas un peintre de plein air qui poserait son chevalet devant un paysage, par exemple, devant une scène. Non, il recompose, bien sûr, en atelier, la plupart du temps, ces tableaux, mais ils sont issus d'innombrables croquis, de relevé, qu'il effectuait alors de façon permanente, au quotidien, lors de ses séjours. Vous parliez de réalisme. Il y a aussi cette partie, la Bretagne dans la guerre, où Méheu assiste aussi. Il a connu la Première Guerre mondiale comme mobilisée. La Deuxième Guerre mondiale, il est en Bretagne pour la fin de la libération. Et on retrouve ces moments d'histoire, en fait, de la Bretagne. Oui, alors comme tout un chacun, il a effectivement, d'ailleurs, il a passé la majeure partie des années de la Seconde Guerre mondiale à Rennes, où il avait un travail. Il enseignait au Beaux-Arts. Il avait des grandes compositions décoratives à réaliser. Mais il retournait à Paris. Il était le témoin de ce qui se passait ici ou là. Alors, c'est très frappant à Quimper de voir l'occupant, la présence de l'occupant allemand. Mais comme il était présent pour lui d'observer, juste à la veille de la guerre, les soldats étrangers dans des maisons closes brestoises qui faisaient la fête, ou après-guerre, encore, les destructions tragiques d'un traburos de Saint-Malo. Merci beaucoup, Michel Teni, de nous avoir présenté cette exposition. Mathieu Ramieux, l'arpenteur de la Bretagne, visible pendant tout l'été ici au musée de Pont-à-Venne. Et puis, ça nous permet comme ça de visiter la Bretagne, nous aussi, mais par et avec l'œil de Mathieu Ramieux. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Merci.